Quand on parle basket, comment ne pas penser à Michael Jordan ou Stephen Curry pour les plus jeunes ? En Soul, c'est Gastillac qui nous vient à l'esprit et c'est donc du côté de Goten Libarynx que nous sommes partis en savoir un peu plus. Disons qu'à Gastillac, on confie aux plus vieux les plus jeunes. Je m'occupe de l'école basket et des poussines. Avec ma femme qui vient là pour les petits bobos, qui est aussi ancienne basketteuse à Moréon. Eh bien, le club remonte à l'année 1967. Il faut dire que le club existait déjà. C'était une association qui avait des activités culturelles et des activités de loisirs des jeunes. Un jour, nous avons pu former une équipe à l'école de Goten où j'étais insti. Nous avons formé une équipe de mini basket et qui a remporté le premier titre départemental mis en jeu. Suite à cela, il y a des jeunes du village, des filles surtout, qui ont demandé s'il y avait moyen de faire une équipe de jeunes adultes. Et c'est ainsi qu'on a engagé une première équipe en seigneurs féminines. C'était dans l'année 1968. En masculin, par exemple, il y a quelques joueurs qui sont venus de Montléon où le club a disparu, puisqu'avant le basket se jouait à Montléon. Et voilà, petit à petit, on est arrivé jusqu'à 12 équipes. Cette saison, il y en avait 8, mais ça fait 120 licences. Alors, pour le basket, Gastiac, c'est très positif cette année. Savoir que les résultats sont très bons. Pour les jeunes, c'est très bien, puisque sur 5 équipes que nous avions, il y en a 4 qui ont intégré les quarts de finale du championnat honneur, qui est le second niveau du département. Malheureusement, aucune n'est passée en demi-finale. On avait un petit espoir pour les Benjamines une, mais elles ont échoué d'un point ici à domicile. Il y a 9 ans, j'ai commencé à coacher. Des équipes de filles, des équipes de garçons, une équipe de garçons avec Justin, qui était mon assistant. Et là, cette année, j'ai les filles, les Benjamines, qui ont fini leur saison cette année. On a perdu d'un point le quart de finale. C'est le sport, mais elles ont fait une très bonne saison. On va parler de l'équipe garçons qui, cette année, monte en excellence. Ça fait 4 ou 5 ans que nous étions en promotion excellence. Et d'année en année, ils ont progressé. Donc cette année, c'est vraiment la montée. Et c'est très, très positif pour les seniors garçons, puisque c'est une équipe qui sort du club. Parce qu'ils jouent tous ici depuis tout petit. Donc, sauf deux éléments qu'on a récupérés, mais qui ont toujours joué qu'à Gothen. Les seniors font une énorme saison. Et du coup, l'an prochain, on a envie de monter une équipe d'eux. Parce qu'on a envie de jouer tout simplement, s'amuser. Donc, on cherche du monde. Ceux qui sont motivés, ceux qui veulent commencer le basket. Il n'y a pas de souci. Venez vous amuser avec nous et boire l'apéro avec nous surtout. Et faire la fête aussi. Pour la pelote, nous avons des Poussins et des Benjamins. Donc, ils s'entraînent soit l'hiver, soit l'été. L'hiver, c'est en mur à gauche ou en trinqué. Et l'été, c'est sur les places libres. Il faut savoir qu'on a une équipe Poussins qui est en championnat Pays Basque. Trinqué a été en finale de la Ligue du Pays Basque. Et en demi-finale du championnat de France. En Pays Basque, nous avons deux Benjamins et deux Poussins. Et nous sommes en Union Basque aussi. Avec deux équipes seniors masculines. Une équipe de cadets. Deux ou trois équipes de Benjamins. Et deux équipes de Poussins. Pour la saison prochaine, les effectifs devraient être à peu près égales. On espère toujours essayer de revoir des petits garçons. Parce que c'est ce qui nous manque de toute façon dans cette catégorie. Où on pêche un petit peu. Donc voilà. Mais on essaiera de faire ce qu'on a fait l'année dernière au mois de juin. C'est-à-dire passer dans les écoles de Basse Soul. Où on ira faire une heure d'intervention basket avec ma fille. Pendant les heures de périscolaire. Et ça nous avait ramené énormément de monde l'année dernière. Donc on espère continuer. Après, les effectifs devraient être assistables. Mais on accueille tout le monde. Voilà. Et voilà. Visiblement, Gastillac a encore de beaux jours devant soi. ... ... ... ... ... ...